Le chômage a reflué en octobre dans la zone euro, mais la situation de l'emploi reste fragile. La zone euro comptait en octobre 61 000 demandeurs d'emploi de moins que le mois précédent. Et le taux de chômage a diminué à 12,1% de la population active, après avoir atteint un niveau record en septembre à 12,2. 19,3 millions de personnes sont au chômage dans la zone euro. Et ce chiffre atteint 24,4% pour le taux de chômage chez les jeunes de la tranche 15-24 ans. Dans ces prévisions publiées le 5 novembre, la Commission européenne estimait que le chômage ne commencerait vraiment à décliner qu'en 2015, car le marché du travail réagit avec retard sur la reprise économique. La situation reste d'ailleurs très contrastée selon les pays. Le taux de chômage atteignait 27,3% en Grèce, 26,7% en Espagne. Et à l'autre bout du spectre, on trouve 4,8% en Autriche et 5,2% en Allemagne. La bonne nouvelle, tout est relatif, c'est la hausse de l'inflation au mois de novembre, toujours dans la zone euro, plus 0,9% sur un an, après plus 0,7% enregistré en octobre. C'est ce que nous dit Eurostat. Ce chiffre de novembre atténue légèrement la crainte de voir la zone euro se diriger vers la déflation. Ceci dit, la situation préoccupante du chômage a une influence directe sur l'inflation, car un chômage élevé limite la progression des salaires, ce qui freine par contre-coup la progression de la consommation.